J'avais de la misère, à part ça, c'est un album. Vous savez qu'il y avait de la musique, c'était vraiment des idées de faire un conte avec la musique. Ça raccorde une belle histoire, ouvrez vos oreilles, ça va comme ceci. On vous parle d'Albert. Albert, c'est un gars par chelou qui avait la réputation de dire des phrases qui nous faisaient jongler. Pour des enfants qui ne savent pas ce que ça veut dire, jongler, c'est comme penser, mais ce n'est pas pareil pour en tout, parce que penser, ça n'apporte pas en arrière, mais jongler, c'est tout ce qu'il y a. Et ils vous faisaient jongler avec des phrases comme ceci qu'ils disaient, qu'il n'y avait pas de mauvais temps, il y avait juste du monde pas habillé pour le temps qu'ils faisaient. C'est une grosse vérité, quand on y pense vraiment. Il travaillait d'un moulin, un moulin ici. Ouais. Lui, il travaillait sur le tri. À tous les jours, tout ce qu'il faisait, il gardait les billots passés. Il m'attendait au soir. De 9h à 5h, là, j'ai timé mes paroles, j'ai les billots. Ils finissent à 5h, puis des fois à 7h de soir, ils faisaient en cours. C'est là qu'il a inventé une autre phrase aussi qui disait, « Les jours se suivent et se ressemblent. » Quand t'es pris à faire ça, gardez des billots comme ça, la journée longue, tu dois mettre le temps long. Puis c'est ce qu'il a trouvé tellement le temps long, qu'il a décidé de lâcher sa job. Puis qu'il a dit une autre belle phrase. Parce qu'il passait des journées de poudre, qu'il y avait jamais vu rien de pire que de travailler de poudre d'un moulin ici. Il a tout lâché, il a vendu ce qu'il apportonnait, puis ça a acheté une petite boîte. Comme quand il est par chenot du lumber. Pour aller sur une terre qui avait hérité de s'empire avant l'acte, puis se bâtir, mais là, il y avait des hésitations. Je me bâtit une grosse maison, une petite maison. Il a décidé de se bâtir à une banque de joli. Pour les enfants qui ne sachent pas qu'est-ce que c'est un bungalow, c'est comme une grosse maison petite. Ou une petite grosse maison. Ça a été vite bâti, il y avait eu de la yitte, comme les lieux disaient. Il en bâtit ça vite, puis il commençait de bonheur le matin, puis il y allait jusqu'au soir, mais pas jusqu'à la brunante, jusqu'aux mouches noires. C'est les mouches noires qui commençaient à la brunante, il y avait de la grosse mouche noire avant. Quand il a eu fini de bâtir son bungalow, là, il rêvait au repos bien mérité. Il a pris tout le restant de bois qu'il avait hiatté à Rollac, puis il s'est fait une belle grosse souche, en sept, pour envoyer les mouches, pour mettre son postérieur, pour prendre un repos bien mérité. Et ma peine qui était assise, il a entendu en arrière un torrent, un vacarme incroyable, il s'est tourné. Un oure, pas un oure, c'est des enfants, un oure, c'est plus malin. Un oure qui est en train de démolir, défaire, déchirer, comme si ça serait du papier, son bungalow. Puis lui, il garde ça sans rien dire, puis tout ce bien vu, c'est les fesses de lourd qui s'en allaient dans le bois. Sous-titrage ST' 501 D'après le postérieur, c'était un grizzly. Oh, dans la région, mais ça m'est arrivé. Là, il aurait pu y être découragé, mais il s'il y avait un bungalow pour un gars de sol si grand, à nettoyer, puis il a décidé de se rebâtir. Pas un chalet, parce qu'il y a des chalets qui sont aussi gros comme des bungalows, il a décidé de se bâtir une cabane. Une cabane à lui-même. Puis quand il y a eu fini, il a pris le restant du bois, qu'il restait, puis il a retrouvé sa place, à Roland, sur sa souche. Ma peine qui était assise, il a entendu un vacarme, un train en arrière, il se tourne, il regarde. Encore un ourme, un our blanc, un ours polaire. Très rare dans la région, mais depuis les changements climatiques, ça arrive. C'est là qu'il a changé son proverbe, puis qu'il a dit à partir de ce jour-là, Les ours, on se suit, ne se ressemble pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...